La majorité des Canadiens ont des craintes qu'avec la légalisation du cannabis, il y ait plus de gens avec les facultés affaiblies sur les routes, donc plus d'accidents. On a vérifié. On a pris deux exemples aux États-Unis, où le pot est légal depuis 2014. Le Colorado et l'État de Washington. En 2013, quand le cannabis n'avait pas été encore légalisé au Colorado, dans 13 % des accidents mortels, un des chauffeurs avait consommé. Une fois légal, le pourcentage a augmenté d'année en année pour atteindre 22 % en 2016. D'ailleurs, l'année dernière, parmi tous les accidents, il y en a eu trois où les chauffeurs des deux véhicules impliqués avaient tous les deux consommés du cannabis. Dans l'État de Washington, on voit que oui, il y a une augmentation des accidents mortels impliquant un chauffeur qui avait pris du cannabis, mais seulement l'année où le pot est devenu légal. L'année suivante, il y a eu diminution. Quand le cannabis sera légal, on n'aura plus le droit de conduire avec les facultés affaiblies. C'est un peu comme l'alcool. On peut en boire, mais on n'a pas le droit de conduire en état d'ébriété. Le Canada a l'intention de mettre la limite à 2 nanogrammes de THC par millilitre de sang. C'est plus sévère qu'au Colorado et que dans l'État de Washington, où la limite est à 5 nanogrammes. 5 nanogrammes, ça, c'est un taux qu'on atteint en fumant une bouffée d'un joint. Et ça prend quatre heures avant de pouvoir conduire. Si vous voulez qu'on vérifie quelque chose, écrivez-nous.